Salut à toi, on tombe déjà vers la fin de cette formation où on parlait des applications concrètes dans la vie réelle de la blockchain et des smart contracts. Parce qu'on se dit parfois que c'est quelque chose qui est un peu illusoire ou bien spéculatif. Et donc à ce niveau, vous avez déjà quand même beaucoup appris sur ce qu'on peut faire concrètement avec la blockchain. Nous allons terminer avec le cas d'application au niveau de l'identité. Au niveau de créer une identité numérique, la digitalisation, le digital ID, donc une identité digitale. C'est quelque chose qui est un gros sujet aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile voire impossible de prouver réellement qui on est sur Internet. On a certes créé une adresse, mot de passe, mais on sait réellement qui est derrière ce mot de passe. Est-ce qu'on peut savoir si c'est un humain qui est derrière une adresse ou bien un mot de passe? On peut savoir qui est réellement derrière telle adresse. Est-ce que c'est la même personne qui est derrière telle adresse, telle adresse, telle adresse, telle adresse? On ne peut réellement pas savoir. Et ça crée donc un monde virtuel qui est un peu à l'assaut de tous ces brigands, de tous ces délinquants, de tous ces scams et tout ça. Parce qu'il est impossible réellement de vérifier l'identité de quelqu'un sur Internet. Quand on dit impossible, aujourd'hui, quand on fait le know your customer sur des plateformes de vente, où on te demande de montrer ton identité avec ton passeport et tout ça, c'est dans l'optique de créer, de vérifier que la personne qui est derrière le compte est un humain. Aussi simple que ça. Mais en dehors de cette plateforme-là, comment on fait donc? Si tu n'as pas le know your customer et que tu ne veux pas dépendre d'un organisme pour vérifier l'identité de quelqu'un, comment tu fais? L'identité numérique, c'est aussi une application de la blockchain aujourd'hui. On peut permettre aux personnes de créer une identité numérique au travers de leur portefeuille. Le whylet, c'est quelque chose qui est décentralisé. Le whylet, c'est quelque chose qui permet d'interagir avec la blockchain. Le whylet, c'est quelque chose qui est unique. Et comme c'est quelque chose qui est unique, il suffit simplement d'attacher à ce whylet une identité numérique, une preuve que la personne qui a émise, qui a créé ce whylet est un humain. Alors, on est certain que cette identité peut être utilisée dans d'autres plateformes pour vérifier que oui, on est en train d'interagir avec un humain sans pour autant savoir qui est l'humain avec lequel on interagit. Et c'est ça qui est très important. Parce que les sites aujourd'hui ont besoin de prouver qu'on n'est pas un bot, de prouver qu'on n'est pas un robot, de faire les captchas, de faire un certain nombre de choses pour vérifier qu'on est humain. Mais il suffirait simplement de se connecter avec un... de mettre une connexion avec un whylet qui a une identité numérique à l'intérieur pour qu'on est sûr que c'est quelqu'un qui est derrière cela, en fait. Comment voulez-vous aujourd'hui que quelqu'un possède une maison sans pouvoir pour autant savoir que c'est réellement un humain qui est le propriétaire de cette maison ? Si c'est un bot, un compte qui a été créé par un bot, qui possède quelque chose, est-ce que c'est forcément quelque chose d'intéressant ? Je pense pas réellement, en fait. Donc, le problème d'identité numérique, c'est un problème réel. Et donc, la blockchain permet d'adresser cela. Et tout ce qu'on a cité tout au long de cette vidéo, il y a des projets qui vont dans ce sens-là. Il y a des projets qui ont pour objectif de décentraliser Internet. Il y a des personnes qui ont pour objectif de décentraliser le cloud. Le cloud, c'est cet endroit où on va stocker nos fichiers, où on va stocker nos données. Et quand on stocke nos données dans le cloud sur Internet, c'est la propriété des entreprises qui émettent ce cloud-là. C'est la propriété des entreprises qui émettent ces structures pour stocker nos informations, nos données. Ils stockent ça sur des gros serveurs, ce qu'on appelle des warehouses, donc des maisons pour des données. Et ces données-là, nous ne sommes plus propriétaires. Comment être encore les propriétaires de ces données, de ces informations, dont nous mettons sur Internet, sans pour autant prouver derrière qu'on est des humains ? En fait, sans pour autant prouver qui on est réellement derrière ces données. Il suffira effectivement de créer une identité numérique. Et cette identité numérique va permettre de signer les mails. Parce que le spam, ça vient de ça. Ça vient du fait que ce sont des robots qui envoient des mails par-ci, par-là, qui envoient autant de choses, autant de choses. Mais si on fait en sorte que les mails qui sont émis sont émis par des humains et que les humains signent au travers de leur identité numérique les mails qu'ils émettent, on pourra immédiatement résoudre le problème des spams. On n'aura plus de spams, en fait. Et donc, quand un mail va venir d'un humain, on sait au moins que c'est venu d'un humain. Donc maintenant, si c'est fait dans l'optique de nous dérober de l'argent et tout ça et tout et tout, on sait au moins que ça a été créé par un humain et non pas simplement par un robot. Donc voilà autant de choses qu'on peut faire sur Internet. Les applications sont immenses, en fait. On n'a même pas encore parlé des possibilités. On n'a même pas encore touché les possibilités. Rien de ce qu'on peut faire avec la blockchain. Que ce soit au niveau des paris, que ce soit au niveau du gaming, que ce soit au niveau de l'assurance, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de la gestion financière, que ce soit au niveau des actes de naissance, que ce soit au niveau des registres décentralisés, au niveau du cadastre, que ce soit au niveau de la justice, de faire même en sorte qu'on ait comme ça des avocats automatiques parce que les règles sont parfois déjà établies. Tout ce qui peut être centralisé et automatisé, on peut effectivement le faire au travers des smart contracts. J'espère que tu as appris beaucoup dans cette formation. Et que tu en sors grandi de cette connaissance-là, de ce que réellement la blockchain peut apporter au quotidien, de ce que les crypto-monnaies et les smart contracts peuvent encore apporter et résoudre comme ça comme problématiques autour de nous. Plusieurs personnes ont le sentiment que la blockchain, c'est simplement les crypto-monnaies, que c'est spéculatif et qu'il y a beaucoup d'anarques là-dessus. J'espère que dans cette formation, tu as appris beaucoup de choses qu'on peut faire concrètement avec la blockchain et les crypto-monnaies. Même si on n'est pas encore actuellement en train de les utiliser pour la majorité, c'est très peu d'applications qu'on utilise concrètement, mais les potentiels sont là, le futur est là, les objectifs sont clairs. Ce qu'on peut faire avec la blockchain, c'est clairement défini. Et même si on n'utilise pas encore concrètement aujourd'hui, c'est juste une question de temps, ça va forcément arriver au moment où on va clairement les utiliser. Les réseaux sociaux décentralisés, il y en a déjà des applications qui surfent dans ce sens-là, qui proposent des réseaux sociaux décentralisés, bien évidemment. Bon, c'était l'évolution de ton formateur. J'espère que tu as appris beaucoup. On se revoit donc dans la prochaine formation pour parler d'autres choses encore dans l'écosystème crypto-monnaie pour te permettre d'apprendre, de grandir et de sortir beaucoup plus éduqué que tu n'étais avant dans cet écosystème qui est encore fermé, très peu connu. Et donc, il y a beaucoup de non-dits, des choses que les gens avancent comme ça et qui ne connaissent pas. Et donc, tu seras forcément différent de cette personne. Pour continuer à apprendre, tu peux nous suivre sur nos différents canaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Telegram. Les liens seront en description de cette vidéo. Tout au long de la formation, il y aura ça quelque part où tu peux rejoindre cette communauté et continuer de grandir. Les informations changent tout le temps. Il y a de nouvelles choses. On s'améliore très vite. Et donc, il faut rester dans une communauté pour continuer à apprendre effectivement. À la prochaine formation. Bye.